Bonjour mesdames et messieurs, hello ladies and gentlemen et bienvenue au tout premier podcast RS Fighting TV. Sur cette plateforme, vous pourrez suivre toutes les dernières informations sur votre ligue MMA préférée, mais surtout, vous aurez accès à des entretiens, des vidéos et du contenu exclusif. Donc, pour ne pas manquer tous ces bonus, pensez à vous abonner sur at RS Fighting, sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Ce premier podcast, tant attendu, il commence maintenant et nous avons un invité de taille pour cette première émission, le Chairman de RS Fighting Championships et CEO de Vivendi Sport, M. Robbins Chalewatchou. Robbins, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Je me permets de vous passer mes meilleurs voeux pour toi et ta famille dans ces temps compliqués. Nous y viendrons, mais tout d'abord, parlons d'ARES. Quelles sont les origines, Robbins, l'idée derrière cette ligue MMA afro-européenne lancée en décembre dernier ? Écoute, Simon, bonjour déjà et merci de participer à cette belle aventure. J'espère aussi que les tiens pourront aller bien en cette période-ci particulière. Déjà, la jeunesse d'ARES, c'est l'envie d'un groupe d'hommes et de femmes d'écrire une histoire dans ce sport si particulier qu'elle est le MMA. Il y a bientôt maintenant un an et demi, nous nous sommes dit qu'il était possible aujourd'hui, avec la pluralité d'acteurs qui avaient su dans le continent, avec le savoir-faire du groupe, avec les différents métiers que nous avons, avec les hommes et femmes qui nous accompagnaient dans cette aventure, de créer quelque chose de beau, de grand, de vertueux. Du travail, Robbins, qui a porté ses fruits, vu que le tout premier événement ARES-1 sous les étoiles de Dakar au Sénégal, nous y étions, a été un succès énorme. Vous gardez quel souvenir de cette soirée ? Déjà, le sentiment d'un pari réussi, parce que nous avons pris le parti de lancer notre ligue sur le continent africain. C'est une ligue afro-européenne et nous avons décidé de lancer la première compétition sur le continent africain. Donc, Dakar, pays de la Tiranga, terre d'accueil, a été en priorité notre choix. Nous y avons organisé la première, la première édition, la première compétition ARES. Le lieu était mythique, c'était sur l'esplanade du Grand Théâtre et du Musée des Civilisations, avec un temps magnifique. C'était de très beaux souvenirs, parce qu'il faut savoir, pour mettre un peu les choses dans le contexte, que le Sénégal, c'est plutôt une terre de lutte, c'est plutôt le sport national africain, c'est la lutte traditionnelle. C'était la première fois qu'on organisait dans ce pays un événement d'une telle dimension, d'une telle ampleur. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les autorités sénégalaises et le public qui nous ont accueillis nombreux et qui vont faciliter justement le fait qu'on puisse organiser cela dans ce pays. Le sentiment que nous avons commencé quelque chose, que nous avons pris en Paris, que nous avons lancé quelque chose qui, j'ose espérer, n'est que la première étape de quelque chose de grand et de beau. Le sentiment qu'avec un brin de folie, on peut faire quelque chose encore aujourd'hui, on peut faire des choses encore qui a du sens. Le sentiment d'avoir du travail accompli, parce que ce n'était pas facile, il n'était pas dit qu'on pouvait le faire, en dépit du fait que nous ayons l'équipe, les prestataires et vous-même, que nous ayons travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que cet événement soit une réussite. Il a été retransmis en direct, le sentiment, le plaisir, la satisfaction de se dire qu'il faut qu'on travaille encore, que nous travaillons pour faire mieux, parce que si on a réussi à faire Dakar, on peut encore faire mieux ailleurs, on peut encore faire mieux la prochaine fois que nous reviendrons sur le continent. Robbins, je vous presse encore un petit peu sur ce Ares 1, parce qu'il a été tellement exceptionnel, plein d'aventures, comme vous avez dit, mais s'il y a une petite chose peut-être qui vraiment vous fait sentir exceptionnel, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir été en direct sur l'UFC Fight Pass, c'était Rug Rug, la star sénégalaise qui a gagné son tout premier combat MMA, c'était quoi de cette soirée, vraiment un élément qui vous a marqué ? Je pense que c'est le combat de Rug Rug. Je pense que c'était vraiment l'événement de la soirée. Imaginez-vous dans cet esplanade-là, la nuit tombée, le musée des civilisations, le grand théâtre de l'autre côté, et ce gamin, en fait, inconnu au bataillon qui arrive avec tout un peuple derrière lui, sur un rythme africain, en diabète, dans une gestuelle, avec tout ce qu'il peut y avoir d'ésotérique quand il se change avant de rentrer dans cet arène, qui retourne au social, mais avec l'art et la manière. Il n'y a pas eu qu'un combat, il a fait de l'art et de la manière. Ça a été vraiment l'événement. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de cette soirée, c'est le pari que nous avons pris de prendre quelqu'un qui venait d'une discipline diamétralement opposée au MMA, et surtout l'envie de ce gamin de prouver tout ce qu'il avait comme talent et comme envie d'en découdre. Rug d'ailleurs qui va continuer l'aventure avec Ares. Parlons d'autre chose, le monde du MMA a senti l'émergence d'Ares. Je pense que l'on peut se permettre de dire ça. Maintenant, le monde du MMA n'est pas imperméable aux événements extérieurs, dont le coronavirus. Et la Ligue en profite d'ailleurs pour passer ses meilleurs voeux à toutes les personnes touchées et impactées par ce virus. Mais Ares 2, prévu en Belgique début avril, a dû être reporté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Robbins, sur les mesures que vous avez dû prendre pour ajuster le calendrier face à ce virus ? Déjà dire que nous avons été la première Ligue à annuler notre compétition, parce que nous avons l'intime conviction que lorsque les conditions sanitaires ne sont pas réunies, que ce soit pour le public ou encore pour les combattants, il ne faut pas prendre de risques. Bien qu'on veuille que le show Moscow, comme on dit dans un langage courant, nous sommes les premiers à avoir vu. À cette Ligue, il ne faut surtout pas prendre de risques. Donc, bien que cela n'ait pas été perçu par tous comme ça, on a pris sur nous de dire, écoutez, on a le sentiment que toutes les conditions ne seront pas réunies, donc on annule l'événement de Bruxelles. On a fait de même pour celui qui allait avoir lieu en Afrique du Sud. Quand cette épidémie qui est devenue une pandémie a commencé, le sentiment que nous avons eu, c'est qu'on n'avait pas toutes les informations dont les tenants et les aboutissants de ce que ça allait être. Malheureusement pour tous, on a vu que c'est devenu un fait. Une pandémie avait des conséquences à la fois sociales, sanitaires et financières mondiales, dont on ne peut que se réjouir aujourd'hui que nous avons eu cette clairvoyance et cette responsabilité de prendre la bonne décision à ce moment-là. En 2020, donc, un peu difficile, Robbins. Mais maintenant, en faisant un saut en 2021, l'année où Ares va encore plus déplier ses ailes avec, vous allez nous le dire, de gros événements sur de nouveaux territoires. Écoutez, l'équipe et nous travaillons tous ensemble aujourd'hui, non seulement à entretenir, à prendre des nouvelles de nos combattants, à travailler ensemble parce que dans une période compliquée comme celle-ci, c'est aussi l'occasion de prendre le temps d'échanger avec les collaborateurs, avec les familles. On prend d'abord des nouvelles. C'est aussi le temps de se poser et repenser peut-être ce que nous avons fait sur Ares, un qui n'a pas marché et voir dans quelle mesure nous pouvons optimiser cela sur l'année qui vient. C'est vrai que l'année 2021 va être une année forte avec une forte volonté d'avoir un footprint, d'avoir un petit événement en France avec plusieurs événements, avec une récurrence en France. Nous avons l'ambition d'organiser quatre, cinq, voire six événements sur l'année 2021 en France. La France va vraiment être notre base. Comme on dit, nous avons trouvé cette phrase ensemble. Ça va être une ligue afro-européenne made in France. Elle va être pensée, conçue, réfléchie ici. Et nous avons l'ambition de donner au public français, avec des acteurs du MMA français, une somme de rencontres de qualité, des combats de haut niveau. Mais encore, nous avons aussi essayé d'innover dans la qualité du contenu que nous allons produire. Beaucoup parlent de sport et d'entertainment. Nous sommes en train de réfléchir pour apporter une expérience spectateur et téléspectateur qui sera unique dans le genre. Donc, préparez-vous. Très bientôt, nous sortirons de façon officielle le calendrier 2021 de la Ligue Ares. S'il y a un endroit où il faudra aller, ce sera celui-là. S'il y a un événement qui, de façon innovante, apportera quelque chose à la dimension sport-entertainment sur l'année 2021, ce sera une fois de plus Ares. S'il y a une ligue où les acteurs qui veulent avoir une approche compétitive différente de toutes celles qui existent aujourd'hui, c'est encore chez Ares. Parce qu'avec la direction sportive, nous avons décidé d'avoir une approche récompense des compétiteurs qui va être diamétrement opposée des autres. Nous allons récompenser ceux qui auront fait du beau combat, pas ceux qui seront restés invaincus. C'est innovant dans le milieu du sport de combat, mais c'est aussi un parti pris parce que nous estimons qu'on doit récompenser l'effort, le beau, la générosité parce que les gens veulent voir ça. Et c'est avec la promesse de ces prochains événements excitants d'Ares Fighting Championships que nous terminons cette première émission sur Ares Fighting TV. Robbins, un grand merci de nous avoir parlé. On se dit à très bientôt, Robbins. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux Ares, on dévoilera notre prochain invité dans les jours à venir. Bye bye, everyone. Merci, à bientôt.